OUI ! Mon nom n'est pas Sven, c'est Martin, oui ? On va faire un challenge de langue de langue, Swedish vs Français ! Avec Raphaël ! Hola ! Bonjour ! Ok, donc nous allons faire trois sentences, tu vas le dire en français, je vais le répéter en français, je vais le dire en swedish, et tu vas le répéter en swedish, et les gens vont se dire, wow ! Ok, personne. Quelle est la première sentence ? Le magasin de souvenirs a beaucoup d'articles. Le magasin de souvenirs a beaucoup d'articles. A beaucoup d'articles. A beaucoup d'articles. A beaucoup d'articles. All right, en swedish. Souvenir-affairen har många saker. Oh, say it again. Souvenir-affairen har många saker. Souvenir-affairen har... I forget. ...ha...många saker. ...ha...många saker. All right, all right. What's the next sentence ? The weather is amazingly nice in Stockholm. Amazingly... The meteor is very beautiful in Stockholm. The meteor is very beautiful in Stockholm. Yeah, yeah, good. Okay, in swedish. The weather is fantastic in Stockholm. Say it again. The weather is fantastic in Stockholm. The weather is fantastic in Stockholm. Yeah, yeah. Fantastic, fantastic. What's the last sentence ? We tried the meatballs and they are really good. Wow. We tried the meatballs and they were good. One more time. We tried the meatballs and they were good. We tried the meatballs... Good... Good... Good. We tried. We tried... We tried... The meatballs and the meatballs. abstinence. Ensign. And they were good. It was great. Yeah, good. Ok, bon, voilà. Alors, nous avons joué par le choc et ils étaient très bons. Oh, c'est un peu compliqué. C'est ça, encore plus. Nous avons joué par le choc et ils étaient très bons. Ah, une fois encore. Nous avons joué par le choc et ils étaient très bons. Je peux dire part-by-part? Nous avons joué par le choc et ils étaient très bons. Pour prendre la viette des goudas. Et c'est ainsi que nous jouons Swedish vs French.